Et un nouveau numéro de l'histoire des juifs de France, comme promis, en compagnie, comme tous les jours, de Christophe Dard. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale, plus précisément en 1941, l'année qui marque le véritable début de la Shoah en France. Et c'est en mars de cette année-là que le commissariat aux questions juives est créé. Puis le 14 mai se déroule la rafle du billet vert au cours de laquelle 3710 juifs sont arrêtés et internés dans les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Certains seront déportés dans les camps de la mort. Et dans cet épisode, nous allons d'abord nous intéresser plus précisément au second statut des juifs adopté le 2 juin 1941, conçu par Joseph Barthélémy et Xavier Vallat, respectivement ministre de la Justice et chef du commissariat général aux questions juives. Cette loi d'exception remplace celle en vigueur depuis le 3 octobre 1940 et qui a été appliquée dans la fonction publique, touchant, selon les chiffres officiels, près de 3000 personnes. Christophe, la question qui se pose donc est en quoi ce nouveau statut des juifs en 1941 est différent du précédent ? Eh bien, en fait, il est plus discriminatoire que le premier. Et d'abord, première raison, contrairement à celui d'octobre 1940, on va donc faire là un peu de comparaison, qui était d'ailleurs très vague sur ce point, eh bien, il élargit la définition de la judéité. Voici ce que dit l'article premier. Celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issue d'au moins 3 grands-parents de race juive, ou de 2 seulement si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive, et regardez comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive. Vous voyez qu'il y a plusieurs fois la mention de race juive, ce qui n'était pas le cas en octobre 1940, puisque ce mot n'était employé qu'une fois. Donc là, on a vraiment plus de détails sur, eh bien, on peut dire l'hérédité. C'est l'article premier qui précise aussi ensuite celui ou celle qui appartient à la religion juive, où y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issue de 2 grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi de 1905, vous le savez, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. L'article 2 de ce second statut des juifs ne change pas. Les juifs sont exclus de toutes les fonctions publiques, comme dans le premier statut. Ils n'ont pas le droit d'être enseignants ou militaires. Et tout comme la loi du 3 octobre 1940, ils peuvent exercer des fonctions subalternes, mais à condition d'être titulaire de la carte du combattant, d'avoir été médaillé pour avoir été sur le front, ou être pupille de la nation, veuve ou orphelin de guerre. Oui, en clair, effectivement, assez peu de liberté, si on peut dire, car tous, évidemment, n'ont pas combattu pendant les guerres. Et à partir de l'article 4, et c'est là aussi la seconde raison sur laquelle ce statut est différent, par rapport à celui de 1940, les interdictions professionnelles sont étendues, puisque les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, et dans toutes les entreprises de presse et de spectacle. D'ailleurs, tous les métiers sont listés dans l'article 5. Au final, tous les domaines sont interdits aux juifs. La politique, la fonction publique, l'administration, l'armée, la finance, la banque, la publicité, le spectacle, la radiodiffusion ou encore l'édition. Il s'agit alors, selon le ministre de la Justice, Joseph Barthélémy, vous l'avez dit, l'un des instigateurs du texte avec Xavier Vallat, d'interdire aux juifs les fonctions de directeur de l'âme française ou des intérêts français. Finalement, dans ce second statut des juifs, texte très important donc, seuls les juifs qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels et dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations peuvent être relevées des interdictions prévues par cette loi. Autant dire, évidemment, pas grand monde. Et le second statut des juifs détaille enfin les sanctions encourues par les individus qui tenteraient de se soustraire à ces interdictions prévues. Une amende comprise entre 500 et 20 000 francs et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq camps d'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est français. Il est important de rappeler bien sûr que le texte est applicable dans l'ensemble de l'Empire français, à la fois en France métropolitaine, en zone nord comme en zone sud, donc zone occupée, zone libre, et aussi bien sûr en Algérie. Vous savez que beaucoup de juifs évidemment résident à l'époque en Algérie qui est département français. Donc au total, ce sont 300 000 juifs qui sont concernés, environ 150 000 français, autant d'étrangers. Et la loi qui inaugure en France une politique de quota en instaurant des numerus clausus qui seront fixés par décret. Et le cauchemar n'est pas terminé. Le lendemain de la promulgation du second statut des Juifs, le 3 juin 1941, une seconde loi est signée pour permettre d'appliquer plus efficacement le deuxième statut. Elle ordonne le recensement par autodéclaration de tous les Juifs de France dans les préfectures ou les sous-préfectures, sous peine de sanction. Et on peut même dire que le cauchemar ne fait que commencer. C'est vraiment là, vraiment, il y en a que c'est important de dire que juin 1941, c'est vraiment, effectivement, on peut le dire, le début de la Shoah en France, puisque ça va déterminer tout le reste de la politique collaborationniste et pro-nazi du régime de Vichy. Et justement, à la même période, à partir de juin 1941 et au cours des mois qui suivent, les professions d'avocat, de médecin, de pharmacien, de dentiste sont interdites aux Juifs au-delà d'un pourcentage fixé à 2%. Xavier Vallat de son côté, je le rappelle, le sinistre chef du commissariat aux questions juives complète la loi du 2 juin par une autre loi qui limite l'accès des Juifs à l'université et dans les grandes écoles à 3%. Vous savez, on se croirait le revenu à la fin du 19e siècle dans la zone de résidence russe, où il y avait effectivement ces mêmes quotas mis en place. Et puis, à l'éducation nationale, justement, le statut du 2 juin va provoquer, d'après les chiffres officiels, ils sont sans doute plus nombreux, 125 nouveaux licenciements. Alors que le premier statut des Juifs n'avait pas soulevé d'indignation particulière, à part celle du grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, qui avait évoqué l'atteinte, je cite, la plus grave à la liberté de conscience. Eh bien, le second est beaucoup plus critiqué. Le président du consistoire israélite de France, Jacques Elbrunner, proche du maréchal Pétain, n'apprécie pas cette loi. D'autant qu'il venait d'avoir un entretien deux mois plus tôt avec Xavier Vallat pour demander des aménagements en faveur des anciens combattants. Lors de leur rencontre, d'ailleurs, un Vallat s'était montré confiant, sympathique, prétendant pouvoir sauver les 4-5ème des familles juives françaises. Elbrunner avait même estimé lui-même l'entretien charmant et cordial avec des promesses favorables. Sauf que, quelques jours avant la promulgation donc du second statut des Juifs, eh bien là, Vallat informe Elbrunner que les autorités allemandes ont refusé d'intégrer dans le nouveau statut les critères des trois générations et les exemptions demandées pour les anciens combattants. Oui, Elbrunner est déçu. Il affirme vouloir mettre fin aux relations entretenues avec les pouvoirs publics. Il écrit au maréchal Pétain que ce statut, dit-il, ne vise pas les Israélites en tant que Français ou étrangers mais, à l'imitation servile de l'autorité occupante, ne connaît ou ne reconnaît plus qu'un troupeau juif où la nationalité même française n'est plus qu'un accessoire sans valeur ni portée. Alors qu'on le rappelle, effectivement, Jacques Elbrunner se sentait plutôt proche du nouveau régime. De son côté, le président de la Fédération protestante de France écrit au grand rabbin Isaïe Schwartz, « Notre Église, qui a jadis connu les souffrances de la persécution, ressent une ardente sympathie pour vos communautés dont, en certains endroits, la liberté du culte est déjà compromise et dont les fidèles viennent d'être si brusquement jetés dans le malheur. Elle a déjà entrepris et ne cessera pas de poursuivre des démarches en vue d'une refonte indispensable de la loi. » Un certain René Guillouin, lui également protestant, pourtant proche de l'action française et antisémite, écrit également « J'ai honte pour mon pays de la politique juive qu'il a empruntée à l'Allemagne en l'aggravant encore et je ne connais pas un Français digne de ce nom qui ne la condamne pas dans le secret de son cœur comme n'étant ni chrétienne, ni humaine, ni française. Pour la France, c'est un reniement de sa foi spirituelle et de sa personne morale. » J'ajoute que, côté catholique, extrêmement peu de réactions à l'époque. Alors, malgré ces protestations, la politique de répression et de marginalisation des Juifs se poursuit moins de deux mois après la promulgation du statut des Juifs, la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs, dite loi d'organisation des biens, vise à éliminer toute influence juive dans l'économie nationale. Elle organise l'appropriation et la liquidation des biens juifs. Le commissariat général aux questions juives un peu nommé des administrateurs provisoires procédait à la liquidation de ces biens, entreprises et immeubles que l'État peut aussi confisquer. Le produit des ventes est versé à des comptes bloqués. Quelques semaines plus tard, décision est prise que les Juifs ne pourront retirer de leur compte que les sommes nécessaires à leur vie courante, le montant de ces sommes étant fixé par l'établissement financier. Puis le 13 août, une ordonnance allemande interdit aux Juifs de posséder un récepteur radio. À Paris, les appareils doivent être déposés à la préfecture de police ou dans des commissariats au plus tard, à la date du 1er septembre. L'antisémitisme se déchaîne alors, il devient légal, on peut le dire, mettant les Juifs de plus en plus en marge de la société. Dans le même temps, les attentats contre des synagogues et les rafles aussi se multiplient. Et c'est ce que nous verrons d'ailleurs justement au prochain épisode de l'Histoire des Juifs de France. Merci beaucoup Christophe Dard. Je le rappelle, l'Histoire des Juifs de France à retrouver tous les matins sur Radio-J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et puis si vous souhaitez le voir en vidéo, eh bien c'est possible. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Radio-J. Radio-J, le 19, il a l'affaire radiant. Il est 6h30, bonjour, bienvenue sur Radio-J. Bon réveil, merci de votre fidélité.